Quand vous avez beaucoup de texte dans votre fichier, avec des mises en forme répétées comme c'est le cas dans le document, il est bon de s'organiser pour obtenir une parfaite régularité entre les éléments récurrents et des possibilités de modifications rapides et efficaces. Nous allons pour cela regarder ensemble les styles de caractère et les styles de paragraphes. Je vais dans un premier temps demander d'afficher dans le menu fenêtres l'espace de travail que j'ai préparé, qui me permettent d'obtenir efficacement les palettes dont je vais avoir besoin. Comment tirer parti des feuilles de style, de caractère et de paragraphe dans l'illustrator ? Tout d'abord, les styles de paragraphes retrouvent ici les styles de paragraphes. Si l'on analyse le document, on se rend compte que chaque produit, chaque prix ou chaque description reprend la même mise en forme. Je sélectionne par exemple le titre et déplace mon curseur pour voir que j'ai bien positionné ici, à chaque endroit, un style particulier. Vous le voyez dans la palette de styles de paragraphes. Ainsi, sur le titre par exemple est positionnée la feuille de style titre, le style auteur sur le nom de l'auteur, le style texte sur le texte courant et ainsi de suite. Et par ailleurs, pour la partie la plus récurrente du texte, nous allons retrouver ici le nom du produit, puis le prix et enfin la description. Voyons tout d'abord comme il est facile d'apporter la moindre modification à du texte qui comporte des styles. Il me suffit pour cela de faire un double clic sur sa description dans la palette style de paragraphes pour obtenir ici toutes les caractéristiques qui ont été appliquées, que ce soit le format avec la mise en forme, que ce soit les formats de caractères, les retraits. Je vais par exemple ici en l'occurrence aller à l'immunisation, en composition, et je vais aller jusqu'aux couleurs de caractères pour demander. Le texte noir sur le bandeau gris n'est pas très lisible, et je vais donc demander de positionner une couleur blanche. La case aperçue étant cochée, on voit immédiatement la répercussion sur le document. Je valide et retrouve la modification effectuée sur l'ensemble de mon document. Créer un style de paragraphe est très simple. Il suffit de mettre en forme une occurrence qui se répétera partout avec du texte différent et de reprendre pour chacun des styles définis une sélection, puis dans le panneau style de paragraphe, vous demandez nouveau style de paragraphe, lui donnez un nom et validez. Ainsi, le nom se retrouve positionné ici et pourra être appliqué par un simple clic à chaque endroit qu'il convient de mettre dans cette mise en forme. Recentrons-nous sur un produit. Je retrouve ici appliquer la mise en forme nom de produit, prix, et enfin description du produit. La mise en forme que nous avons appliquée à chacun de ces paragraphes s'applique à l'ensemble des caractères qu'ils constituent. Nous allons voir maintenant comment différencier un caractère d'un paragraphe dans sa mise en forme. Pour cela, je me dirige vers les styles de caractères. En l'occurrence, j'ai un style qui a été préparé. Il me suffit de cliquer sur le mot pour l'appliquer. On voit immédiatement sa répercussion sur la mise en forme du caractère sélectionné. Je désélectionne avec la touche contrôle si je suis sur un PC ou la touche commande si je suis sur un Macintosh. Et vais maintenant vous montrer la modification que l'on peut appliquer à l'ensemble, tout simplement par un double clic sur le style de caractère, puis la possibilité de modifier les différentes caractéristiques correspondant à ce caractère, comme par exemple sa couleur. Si ici je demande une couleur rouge, je vois immédiatement sa répercussion sur l'endroit où j'ai inséré ce style. Par conséquent, éventuellement sur toute la page, si j'ai pris la précaution de l'appliquer partout. Vous voyez comme il est possible de s'assurer d'une parfaite homogénéité grâce au style, mais également avec quelle facilité nous allons pouvoir faire des modifications après coup. Enfin, et pour terminer, sachez que quand vous avez créé des styles dans un document, il est tout à fait possible de les récupérer dans d'autres documents. En effet, il suffit pour cela de dérouler le menu de la palette style et de demander de charger les styles de paragraphes par exemple, ou encore de charger l'ensemble des styles, caractères et paragraphes, provenant d'un autre document sur lequel je vais pointer. Donc, pas de problème dans des cas de répétition de ce type. Si j'ai plusieurs pages concernées, je pourrai toujours, dans un autre document, ne pas reconstruire les styles, mais réutiliser ce que je viens de fabriquer. de suspension de 작품. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?